Tintintintin Tintintintintin Tintintintintintin Eh oui, s'il y a bien à jouer dans tout le monde connaît le thème c'est bien Tetris Bon, il y a également Mario Bon, mais Tetris est quand même vachement connu On va même se la refaire Tintintin Eh oui, c'est bien celui-là le tout premier thème de Tetris La danse de la fedraja Bonjour, donc dans cette vidéo on va parler de Tetris, alors commençons par présenter le créateur de Tetris, Alexei Pajitnov. Alexei est né en 1956 en URSS et est ingénieur en informatique. Vous voyez c'est ça le problème avec internet, tout reste. Bref Alexei adore un jeu de société, un jeu de casse-tête, le Pentamino. Je pense que vous connaissez tout ce jeu, vous avez une surface rectangulaire et vous devez le remplir avec des pièces de différentes formes, les fameux Pentamino. Alexei va s'en inspirer pour Tetris, mais il va retirer un cube. Les Pentamino étaient constitués de 5 cubes, et lui il va créer les Tetramino, Tetromino, il y a plusieurs noms, donc constitués de 4 cubes. Bon je dis des cubes mais c'est un jeu en 2D, donc c'est des carrés en fait, mais bon sur le Pentamino le vrai jeu c'est bien des cubes. La surface du jeu de Tetris est également rectangulaire, constituée de 20 cubes de hauteur et 10 cubes de largeur. Les Tetramino, Tetromino ou même parfois juste blocs, descendent du haut de l'écran pour arriver en bas. Le but est de constituer une ligne, lorsque le joueur forme une ligne, cette ligne disparaît. Pour réaliser ces différentes lignes, le joueur possède 7 blocs, 7 Tetromino. Le joueur peut également déplacer les Tetromino de gauche à droite sur l'écran et les faire faire une rotation de 90 degrés. Lorsque le joueur fait disparaître une ligne, il augmente son score, le jeu n'a pas de fin. La fin est inévitablement la défaite du joueur en fait, le but étant d'avoir le plus haut score possible. Du coup Alexei n'a rien inventé, il a repris le concept d'un jeu, le Pentamino, qui existe dans la vraie vie et l'a transposé donc en programmant. Bah du coup je vais faire pareil, je vais prendre disons le Uno, sauf qu'on dit duo quand on a deux cartes, on met deux piles sur la table pour poser ses cartes et on appelle ça duo. Mais merde. Alexei code le jeu Tetris donc tout seul en 1984. Oui tout seul, bon c'est pas The Last of Us, c'est juste des blocs qui descendent mais quand même ça force le respect. D'ailleurs le nom Tetris vient de la contraction. Mais sa femme ? Non, ça vient des pièces donc des blocs, les Tetromino donc Tetre et son sport préféré, le tennis, Tetris, tout simplement. Heureusement que tous les jeux n'ont pas pris ce principe. Savez-vous que le créateur de Mario, Miyamoto, a une passion pour le Banjo ? Mario étant un plombier, le Banjo, super plomb Banjo. Super plomb Banjo. Ouais, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Ennui à la scène, il n'y a pas de propriété intellectuelle, ça veut dire que le jeu d'Alexei ne lui appartient pas, il appartient à l'Etat, à l'Académie des sciences. Mais Alexei souhaite l'exporter, malheureusement il n'a aucune connaissance en commerce et va être aidé par des personnes de l'Académie des sciences pour exporter son jeu. Après divers rachats, la licence Tetris est obtenue par Nintendo en 1988 pour un seul jeu sur NES. Mais le but de Nintendo n'était pas de faire Tetris pour console de salon, mais bien pour leur console portable, la Game Boy. Malheureusement les droits acquis autorisent seulement le jeu sur NES en 1988, mais en 1989, Nintendo obtient la licence complète de Tetris et Tetris sur Game Boy voit le jour en 1989. Pour comparer les deux jeux, Tetris sur NES c'est 5,5 millions de ventes dans le monde, Tetris sur Game Boy c'est 30 fucking millions de ventes. Je mentionne volontairement le jeu sur NES car c'est le premier jeu Tetris qui aura une musique, qui est donc la Danse de la Fedrager et deux autres compositions originales. D'ailleurs la musique, la Danse de la Fedrager est une composition classique du compositeur russe Piotr Elitsch Tchaikovsky. Donc les développeurs ont pris une musique russe, rendant donc hommage aux origines du jeu Tetris. La version Game Boy dispose aussi de trois musiques, cette fois deux musiques inspirées de compositions classiques et une musique originale. Le thème B est une composition originale. Le thème C est une reprise de Jean-Sébastien Bach. Et le thème A, la musique la plus connue de Tetris, est une reprise de Korobainiki de Nikolai Nekrasov. Et donc encore une musique russe pour rendre hommage aux origines du jeu. On pourrait croire que l'histoire d'un jeu aussi simple et basique s'arrête ici. Mais non, Nintendo a créé 32 jeux Tetris. Et oui, même en 2025, on continue de jouer à Tetris. Le dernier jeu Tetris en date est Tetris 99, sorti en 2019 sur Nintendo Switch. C'est un Tetris en mode Battle Royale. Ouais, même Tetris n'y chope pas. Le multijoueur existait déjà sur Tetris Game Boy, vous êtes en 1 contre 1. Lorsque vous faites disparaître une ligne, vous envoyez la ligne chez l'adversaire, mais de façon définitive. Ce qui veut dire que sa surface de jeu sera seulement de 19 cubes sur 10 cubes de large. La musique de Tetris est devenue tellement iconique qu'elle a même évolué avec les jeux. D'ailleurs, en description, je vous mets une vidéo qui récapitule toutes les musiques de Tetris de 1989 à 2019. Malheureusement, en 2019, pour Tetris 99, un crossover ne passe pas. Musique classique, cross, techno. Pour Tetris 99, il y a trois chansons par partie. La première se déclenche donc au début de la partie, quand il reste 99 joueurs. La deuxième se déclenche quand il reste seulement 50 joueurs. La dernière se déclenche quand il reste 10 joueurs. Il y a plusieurs groupes de compositions, avec trois remixes de Super Mario Bros. par exemple, trois remixes de Donkey Kong, et aussi les remixes donc de Tetris. Voici la première musique de Tetris lorsqu'il reste 99 joueurs. Voici la deuxième quand il reste seulement 50 joueurs. Et quand il reste 10 joueurs, ce n'est pas une musique de Tetris qui apparaît, mais c'est Flight of the Bumblebee, le vol du bordon par un compositeur russe, Nikolai Rimsky-Korzakov. C'est parti pour cette vidéo sur Tetris qui avait pour but de plus de divertir que d'apprendre beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que Tetris sera le seul à passer par la case Battle Royale. Compete against the pack in the online battle royale game, Pac-Man 99. Non, non, c'est bon, c'est bon. J'arrête où ? En plus, ils ont fait un jeu de mots quand t'es le premier, c'est pas Pac-Man, c'est tuer le Pac-1. The Pac-1. J'arrête, allez, c'est bon, c'est bon.